Musique Donc aujourd'hui quand tu pries pour pouvoir saisir ton miracle la première des choses pour laquelle tu dois prier d'abord c'est pour voir Hallelujah quel est le plan de Dieu pour toi pour voir qu'est-ce que Dieu te propose concrètement pour voir quel est le miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie pour voir la chose même que tu veux saisir la chose que tu veux attraper la chose même que tu veux exercer tu dois la voir Hallelujah donc je vous invite à prier avec moi ce soir Hallelujah on va prier pour saisir son miracle tu vas dire Seigneur ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir Hallelujah élève la voix où tu es et tu prie ton Dieu quel que soit l'endroit où tu es quel que soit la saison quel que soit le moment quel que soit la période tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels je vous recommande je vous recommande souvent de refaire de faire cette prière là régulièrement les prières puissantes faites-les régulièrement Amen ouvre mes yeux spirituels Seigneur afin que je puisse voir Alléluia Afin que je puisse voir mon miracle voilà ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir mon miracle Alléluia Seigneur Répète après moi Seigneur Ouin mes yeux de ton colire Afin que je vois ce que tu veux faire pour moi Élève la voix et prie ton Dieu Prie ton Dieu Prie ton Dieu là où tu es là où tu te trouves Ouin mes yeux Seigneur de ton colire Afin que je vois ce que tu veux faire pour moi ce que tu veux faire dans ma vie ce que tu veux faire de ma vie ce que tu veux accomplir à travers ma vie Ouin mes yeux Seigneur mes yeux spirituels Guéris-moi de la cécité spirituelle Afin Seigneur que je puisse voir ta gloire et voir ce que tu veux faire ce que tu veux accomplir à travers ma vie et dans ma vie Répète après moi Je me libère de la cécité spirituelle et de toute forme d'aveuglement au nom de Jésus toute semence d'aveuglement mental intellectuel physique et spirituel part au nom de Jésus élève la voix et tu vas chasser l'aveuglement la cécité au nom de Jésus vous pouvez prier de chez vous vous pouvez prier chez vous dans votre maison si vous regardez cette vidéo vous pouvez prier si vous entendez ma voix à travers un audio quelconque vous pouvez prier Alléluia chasser toute semence d'aveuglement mental intellectuel physique spirituel au nom de Jésus répète après moi toute opposition satanique qui m'empêche de grandir dans l'esprit tombe au nom de Jésus tombe au nom de Jésus tout voile satanique qui assombrit ma vue tombe au nom de Jésus vous tombez comme les écailles sont tombées dans les yeux de l'apôtre Paul le voile tombe l'aveuglement tombe la cécité tombe la cécité tombe au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur accorde-moi la grâce de voir dans mon cœur de voir dans mon esprit les choses qui vont s'accomplir dans ma vie les choses que tu veux faire Seigneur je refuse de tâtonner je refuse de marcher dans le noir je refuse de marcher comme un aveugle sur cette terre au nom de Jésus toute opposition qui m'empêche de voir de grandir dans l'esprit tombe au nom de Jésus tout voile satanique qui assombrit ma vue tombe au nom de Jésus oh Dieu lève-toi je t'en prie et reconnecte-moi avec ma destinée reconnecte-moi avec tes projets avec tes plans dans ma vie car je sais qu'avant ma naissance tu avais déjà réservé des grandes choses pour moi reconnecte-moi Seigneur avec ces choses arrache l'aveuglement arrache l'aveuglement au nom de Jésus arrache la confusion au nom de Jésus au nom de Jésus que toute forme de distraction soit dissipée au nom de Jésus Seigneur permets-moi de voir avec les yeux de mon cœur les exploits que tu m'as prédestinés à accomplir Seigneur garde-moi de la froideur spirituelle de la tièdeur spirituelle de la mort spirituelle je ne mourrai pas les esprits de la France et de tous les pays développés et de tous les pays quelconques n'auront pas raison de ma foi n'auront pas raison de moi je resterai bouillant pour l'évangile pour le royaume car je verrai la gloire de Dieu tous les jours de ma vie je refuse d'avancer à Tacon je refuse d'avancer dans le noir je refuse d'avancer dans les ténèbres je veux voir ta gloire je veux voir ta gloire je veux voir ton miracle je veux voir ta main je veux voir ton œuvre je veux te voir à l'œuvre de ma vie Seigneur rallume ma lampe rallume ma lampe et accorde-moi de voir ta gloire sur cette terre dans ma vie à partir d'aujourd'hui Seigneur rallume ma lampe et accorde-moi de voir ta gloire dans ma vie à partir d'aujourd'hui je reçois la vision spirituelle de l'aigle je reçois la vision spirituelle de l'aigle au nom de Jésus j'embarque dans la carrière que Dieu a voulu pour moi avec l'équipement complet y compris la vision au nom de Jésus je vois un changement de situation je vois un changement de position le ciel s'ouvre pour moi les écluses des cieux s'ouvrent pour moi au nom de Jésus je vois la solution Jésus est la solution la parole de Dieu est la solution le Saint-Esprit est la solution je vois la solution au nom de Jésus je vois mon miracle 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 au nom de Jésus au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen Amen Je vous encourage à faire cette prière régulièrement Amen à la faire jusqu'à ce que vous voyez véritablement quelque chose que vous-même sans l'ombre de Dieu vous avez le salut parce que quand vous recevez une vision de Dieu cette vision va convaincre tous vos sens elle va convaincre tous vos sens Amen la femme qui avait la perte de sang elle n'a pas vu Jésus physiquement mais à l'endroit où elle était mais là où elle était elle était convaincue tous ses sens étaient convaincus que si elle voyait Jésus et si elle le touchait elle allait guérir Hallelujah quand Dieu vous montre quelque chose d'authentique vous n'avez pas de doute il n'y a pas de place pour le doute Amen c'est pour ça il dit si quelqu'un dit à cette montagne au droit de là va te chercher dans la mer et vois dans son coeur que ce qu'il dit arrive c'est-à-dire la clé du miracle c'est de l'avoir vu dans votre esprit de l'avoir vu dans votre coeur Amen ce que Dieu m'a montré je ne peux jamais en guider et ce que Dieu va te montrer tu ne vas jamais en guider même si quelqu'un veut te dire mais tu vois que cela est possible tu vois que ça peut arriver tu vas lui dire je l'ai vu Hallelujah Joseph avait vu son élévation lorsqu'il raconta à ses frères il raconta à ses frères des choses qu'il avait vues et parce qu'il les avait vues ça avait imprimé son esprit et à partir du moment où tu as vu quelque chose personne ne peut empêcher cette chose que tu as vue de pouvoir se manifester en dehors de toi c'est pour ça que tu dois suivre la deuxième partie et tu dois suivre aussi la troisième partie pour voir tout le processus parce que si tu as le 1 tu n'as pas le 2 tu n'as pas le 3 c'est compliqué tu ne peux pas faire réussir une recette alors que tu as une partie de la recette le reste tu vas improviser tu n'auras pas le résultat final le résultat s'obtient par les trois étapes et tu dois savoir comment prier à chaque étape aujourd'hui tu sais comment prier prie jusqu'à ce que s'il faut jeûne vous savez Paul a vu son ministère c'est pour ça qu'il a accompli un ministère extraordinaire prie même si tu dois jeûner jeûne mais ne fais pas l'erreur de commencer à courir vers l'accomplissement d'un miracle que tu n'as pas vu parce que si tu n'as pas vu tu ne vas faire que douter donc prie et jeûne mets tous tes efforts jusqu'à ce que Dieu te montre et quand tu l'auras vu tu vas dire j'ai vu la conversion de mon mari Alléluia j'ai vu la conversion de mes enfants Alléluia j'ai vu mon enfant je me suis vu en train de marcher j'ai vu mon entreprise j'ai vu ma famille j'ai vu Oh Alléluia tu dois voir ces choses là Alléluia tu dois voir ça Amen l'homme spirituel c'est comme ça qu'il travaille il ne va pas c'est pas un homme brouillon c'est quelqu'un il dit demander l'on vous donnera chercher vous trouverez frapper l'on vous ouvira c'est quelqu'un qui frappe et comme vous voulez frapper dans le domaine du miracle vous devez insister 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 jusqu'à ce que Dieu vous montre quelque chose ce qu'il veut accomplir vous pensez que Moïse pourquoi Moïse allait devant la mer rouge pourquoi Moïse a pris son bâton et l'a tendu devant la mer rouge mais c'est parce qu'il a vu dans son esprit la mer rouge s'ouvrir tant qu'il n'avait pas vu il ne pouvait pas savoir ce qu'il devait faire alléluia arrêtez de brasser du vent arrêtez de tourner en rond que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez votre miracle au nom de Jésus et de votre jeudi Amen 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !